Saint-Germedas, c'est une commune du département de l'Hérault, appartenant à la métropole de Montpellier, première couronne. Aujourd'hui on est à 13 282 habitants, quatre groupes scolaires et nous sommes donc dans le plus vieux groupe scolaire de la ville. L'été dernier nous avons fait des travaux d'ampleur dans l'école Georges Rascol pour le confort des usagers. Alors quand je dis usagers, c'est nos enfants, le corps enseignant, mais aussi le personnel municipal qui intervient dans l'école. Donc les types de travaux qui ont été réalisés sur cette école là sont les panneaux solaires, les chaudières et l'isolation par l'extérieur. On est venu isolé par l'extérieur et une fois qu'on a isolé par l'extérieur, on est venu mettre ce coffrage en bois pour déjà l'esthétique et pouvoir plaquer l'isolation de l'ensemble du bâtiment. Donc là on est sur le toit de l'école Georges Rascol, vous voyez donc des panneaux solaires et le système de ventilation donc on n'a pas de clim dans cette école. C'est le brassage de l'air qui fait qu'on arrive à avoir des belles températures soit en hiver ou en été. Les gains énergétiques de ce bâtiment là suite aux travaux, c'est qu'aujourd'hui je n'ai plus de facture entre guillemets électrique. Donc l'école Georges Rascol devient la première école française autonome en énergie. Et au delà de l'école c'est même le premier bâtiment tertiaire de France à réaliser ce projet là. Le financement de ce projet, donc un projet à 1 million 8, je suis bolan-malan à 65% d'aide, que ce soit l'Etat, Métropole, Département, CAF et d'autres partenaires et dont principalement aussi la Banque des Territoires. En plus sur un projet innovant, la Banque des Territoires vraiment nous a accompagnés du début jusqu'à la fin parce que c'est un vrai partenaire pour les collectivités territoriales. Elle écoute donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo !